Musique Bonjour c'est Marie, je dis pas vous allez bien ? On est aujourd'hui le samedi 12 février. J'ai vu que le convoi de la liberté était en train à Paris. J'ai vu que le gouvernement avait sorti les tanks. Que dire ? Est-ce surprenant ? Les connaissances, c'est est-ce surprenant ? Franchement, enfin bon. Voilà, le ton est donné. Bon, alors je vous avais promis de faire un tirage complémentaire par rapport à celui que j'ai fait, puisque c'était il y a 2-3 jours, puisque j'avais vu qu'il y aurait quelque chose d'inattendu. Bon, donc j'ai attendu un petit peu avant de faire un tirage complémentaire. Voilà, de façon à être bien détendu et bien concentré. On va voir ce qui sort. Donc on a déjà quand même une première information, sachant qu'il y a les tanks qui sont de sortie. Et puis j'ai aussi entendu que la situation escaladait quand même entre l'Ukraine et la Russie. C'est peut-être ça ce que j'ai vu, c'est possible, c'est possible. Bon, on va regarder. On va déjà regarder, alors toujours avec le jeu de haut, parce qu'il y a plein de cartes dedans qui sont pas mal. On va déjà regarder avec l'histoire de tanks là. Comment ça va, comment dire, comment la situation va-t-elle évoluer ? Voilà, bon. Alors à Paris. Bon ben voilà. Ça, c'est nos fameux camions. Alors pas que, puisqu'il y a des motards, il y a tout ça, il y a les voitures. Et ici, ça peut représenter le tour de Paris. Alors je sais bien que normalement c'est le périphérique, donc c'est un cercle. Mais bon, comme je n'ai pas, on va considérer que c'est au tour de Paris ça. Donc oui, il y a bien effectivement les histoires d'enfermer ou d'enfermement ou de bloquer. Alors on va essayer de voir la situation, comment ça va évoluer. J'en avais déjà parlé, mais c'est pas grave. Je vous dis, je fais un tirage complémentaire. Parce que c'est important. En tout cas, pour l'instant, ça correspond à ce que j'ai vu en astro. L'embrasement pour la liberté, c'est vraiment ça. Bon. Un fardeau. Une situation qui s'améliore. Le calme. Enfin bon. Les manifestants à la joie. Bon. Vous voyez, il est déjà plus positif celui-là, mais on va voir. Puis après, on va remettre tout de suite des grandes cartes. Je vais dire, puis après je mettrai des grandes cartes, ça ne va pas aller. Il faut que je passe tout de suite. Je ne sais pas si l'âne qui plie, c'est le gouvernement ou pas. Je ne sais pas. On va remettre dans le sens. En tout cas, dans un premier temps, ça allait être bien. Alors, humilié. Bon, ça, c'est justement. Ça peut être justement le gouvernement qui est humilié. Étranger, oui. Il y a l'étranger. OK. Ça, c'est plutôt positif, en fait. Embarrasser. Ouais. Ici, j'ai quoi ? Habitude. On va le mettre, la carte là, que vous la voyez. Est stupide. Ah bon, ben, ça, ce n'est pas pourquoi j'ai stupide. C'est un a priori quand même. Alors, stupide. OK. On va remettre une carte sur chacun. J'ai l'impression que le gouvernement, il est dépassé quand même. Là, ils ont quand même sorti les extrêmes. Et c'est, à mon avis, ce n'est pas une bonne stratégie. Voilà. Bon. C'est bien le gouvernement qu'on a ici. Il est humilié, c'est vrai. Mais, vous voyez, la réponse, c'est resserré. Bon. C'est les fameux tanks, mais pas que, parce qu'à mon avis, ils vont encore sortir des trucs. Ça, mais on les connaît, donc on n'est pas surpris non plus. Ah, l'étranger. Ah ben, là, on a les militaires. Mais en rapport avec l'étranger. Pardon. Ah, je vais pas douiller aujourd'hui, je vais pas y arriver. Alors, ici, embarrasser. Ouais. OK. Habitude. D'accord. Et la stupide. Bon, ben, à mon avis, ceux qui sont stupides, ce sont eux. Ce n'est pas les gens qui dansent. Bon. On va remettre encore une petite carte. Ça allait être intéressant, ce tirage. Et je le sens bien. Je crois que c'est un tirage qui est parlant. Il y en a que je sens plus que d'autres. C'est normal. Parfois, on est bien connecté. Puis, il y a des jours, ça passe moins bien. Mais là, je le sens pas mal, ce tirage-là. Alors. On va regarder. Victime. Oui. OK. Ici, alors, comique. Je crois que je vais lancer cette carte-là parce qu'elle m'énerve. Ça va pas du tout avec les militaires. Étrangers et comiques. Ou alors, c'est les Etats-Unis, si je me demande, le comique de service, si je puis dire. Ça serait bidet. Enfin, bref, vous avez compris. Esclaves. Alors, le feu, pour moi, ça peut être les armes à feu. Non ? OK. Et embarrasser parce que je crois que c'est les gens, en fait. Les gens, ils sont très calmes. C'est pour ça que vous avez la carte du repos. Les gens, ils sont très calmes. Mais, on va dire, les esclaves du système, ils vont réagir avec le feu. Je sais pas, j'ai quelque chose qui me semble aller dans ce sens-là. Partager, voilà. Alors, habitude et partager. Alors, ça peut être la population qui est partagée, par contre. Oui. Il y a vraiment une population qui est vraiment divisée en France. Il y a les personnes qui ont l'habitude de faire jouer la solidarité qui sont là. Et il y en a d'autres qui sont, vous voyez, à l'écart. Et ce sont eux qui sont partagés. Donc, j'ai peur quand même qu'on ait vraiment des gens qui soient pour, des gens qui soient contre. Et c'est pas bon parce qu'il faut vraiment être solidaire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Chagrin. Ouais. Ouais, moi, je crois que les policiers, quand même, ils sont pas pour. Mais bon, d'un autre côté, stupide, chagrin. C'est comme si la riposte du gouvernement est inadaptée. Quelque part, c'est ça que je ressens. C'est inadapté. Au lieu de chercher le dialogue, la négociation, mais cette fois, les négociations correctes, ils sont en train de refaire encore un tour, ici. Il y a peut-être des victimes. Bon, ils sont humiliés, donc avec leur égo, évidemment, ils n'acceptent pas. On voit bien, regardez. L'âne qui courbe la tête sous le fardeau. Donc là, ils sont quand même bien embêtés. Ils sont bien embêtés. Ils ont perdu la face. Ça, c'est ce que j'avais dit. Et du coup, ils vont se poser en victime, en fait. Je crois que c'est ça. Ils vont jouer les victimes par rapport aux gens qui sont stupides, n'est-ce pas ? Qui n'ont rien compris. Sachant que le gouvernement fait ça pour le bien des gens, évidemment. Pour moi, ils vont jouer la carte de la victime. Et du coup, ils vont resserrer. Le genre, mais on fait ça pour votre bien. Vous n'avez rien compris. Voilà. Bon, donc ici, on a déjà un premier indice qui va être resserré encore la vie. Bon, après, on viendra après là. Alors, esclaves et embarrassés. Ils sont vraiment embêtés parce que les gens, ils sont pacifiques. Ils veulent les réduire à l'état d'esclaves. Je crois que c'est ça. Et du coup, ils vont aller utiliser la force du feu. Parce que là, pour l'instant, on a les tanks. Mais ça risque quand même de... Comment dire ? Il peut y avoir, oui, des... Oui, des feux, des armes à feu, quoi. Ce genre de choses, hein. Voire même des petites grenades lacrymogènes, quoi. Enfin bon, ce genre de choses sympas. Pour réduire les gens à l'état d'esclaves, hein. C'est ça, en fait. Bon. Alors, chagrin, bah oui. Ça ne va pas bien se passer, cette histoire. Ok. Alors, maintenant, on va regarder ce que c'est que cet étranger comique, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a bien les histoires d'armée, quand même. Alors, comique, je ne vois pas pourquoi. Ou alors, je vous dis, c'est comique de service. Et là, il y a quand même un arc-en-ciel. Alors, regardez ce que c'est que ça. Alors, il y a bien des gens qui se retrouvent. Donc, ça, c'est bien. Mais, alors, vous voyez, en fait, on a les deux, hein. On a quelque chose de positif ici, mais on a ici la répression. C'est vraiment bizarre, ouais. C'est peut-être ça qu'il veut me dire quand il me dit comique. Ça se trouve, ça veut dire bizarre, hein. Au sens de drôle. Comme je n'ai pas de carte bizarre, il me sort comique. Quelque chose de bizarre. Ouais, quelque chose de vraiment bizarre, effectivement. Bon, on a vraiment les militaires qui interviennent. Ouais, la haine pour les gens qui veulent se retrouver. Ici. Et là, alors, fascination décidément. Bon, moi, je dirais qu'il va y avoir de la répression. Avec, bon, les temps qu'on les a, mais avec le feu, avec la police. Avec, ici, des choses même plus violentes. Il y a une haine par rapport à la population qui veut se retrouver. Pourtant, on a quelque chose qui vient de l'étranger, ici, et qui donne une amélioration. Alors, est-ce que ce sont eux, finalement, qui viendraient sauver le blocage que je vois en train de se mettre en place ? Vous avez pensé à vos animaux, évidemment. Hein, pour les pâtés, enfin bref, les boîtes, les croquettes, tout ça. Parce qu'il ne faut pas qu'ils souffrent de la folie des hommes. Alors, on va regarder ce que c'est que cette armée, là. Ouais, trahison. Il y a quelque chose qui, je vous dis, j'ai sorti déjà, hein. Et dans le même contexte, pratiquement. Il y a quelque chose qui va arriver. En fait, c'est comme si la situation était en train de s'améliorer, peut-être, en arrière-plan par rapport à l'étranger. Bien qu'on entende des choses diverses et variées. Et que, finalement, il y a quelque chose qui va intervenir et qui va aller interrompre l'amélioration qui était en vue. Là, je pense vraiment à l'Ukraine et à la Russie, là. Il va y avoir une espèce de trahison à cet égard. Et du coup, ça risque de faire intervenir ça, hein. Voilà. Parce qu'il y aura une impasse. Je ne sais pas, je le sens comme ça. Bon. Et ça va arriver, en plus, au moment où on aura le fameux convoi. C'est vraiment bizarre, tout ce qui se passe. Voilà. Intimider. Donc, il y a quelque chose qui est pour intimider, hein. C'est ça. Et l'impasse. Fermeté, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, oui. Je crois que c'est ça, hein. Il va y avoir un déclenchement, peut-être, de guerre possible. Alors, je sais que j'avais dit qu'il n'y aurait pas de conflit, ou... Je ne sais plus ce que j'avais dit, je crois. Oui, j'avais dit qu'en fait, Caligula n'oserait pas s'engager dans le conflit. Mais, franchement, je me demande. Il va y avoir un conflit, quand même. Moi, je me demande vraiment s'il n'y a pas d'y avoir un conflit. Mais ce ne sera pas voulu. Ce sera, en fait, du fait de trahison, là. C'est comme si ce conflit, il avait été voulu. Alors, peut-être par le nom. Ouais, c'est bien possible. Alors, ici, on a des conseils. On a la maladie, d'accord. On va regarder ce que c'est. Rire. Ouais, donc, il y a quelqu'un qui va prendre conseil. Mais, rire, ça ne sera pas pris au sérieux. Alors, il est possible que ce soit encore notre cher Caligula qui essaie encore d'intervenir. Mais, il n'a pas été pris au sérieux. Par contre, là, moi, je me demande si ce n'est pas Joe Bidet, ici, qui est malade. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai... Attirant. Parfois, il y a des cartes un peu bizarres. Ouais, il y en a un qui est malade, là. Est-ce que c'est l'autre ? Ouais, et ça va arriver en plein... En plein, plein de manifestations, ça. On va avoir des événements qui vont se télescoper, moi, j'ai l'impression. Le printemps va être chaud. Oui, nu. Alors, je vous l'ai dit, nu, c'est sans défense. C'est désarmé, ici. Alors, aimer, bon, ça, c'est notre convoi de la liberté. Il est là. Donc, je me demande si on ne va pas avoir... Par exemple, je pense à Joe, au bidon, là, comme on dit. Ici, alors, attirant. Ça veut dire qu'il serait attiré quand même vers un conflit. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais il est malade. Et donc, quelque part, il n'est pas vraiment habilité à prendre la décision. C'est pour ça que vous avez nu. Nu, désarmé, sans défense, ici. Et pourtant, il va quand même attirer ou être attiré pour déclencher un conflit. Il y a quelque chose au niveau des États-Unis, là. Mais je vous le dis, il ne va pas bien. Il ne va pas bien. Donc, il est bien possible que ce soit quelqu'un qui gouverne en sous-main, là. Ce conflit, là, j'ai l'impression vraiment qu'il est voulu. Voilà. Vous avez le nom qui est sorti. Il est derrière tout ça. Eh bien, écoutez, vous avez la réponse. Il y a des histoires d'achat, de corruption, d'argent, quoi, en fait, pour déclencher un conflit, à mon avis. Et c'est ça que j'ai sorti, je pense, dans le précédent tirage. Je vous avais dit qu'il y aurait des morts en relation avec l'étranger, qu'il y avait des choses qui étaient bizarres. Bon, ben, attention, attention, parce qu'il peut nous tomber un truc dessus, quand même. Par manipulation. Parce que je suis persuadée que Vlad, il ne veut pas le conflit, lui. Mais j'ai l'impression qu'il n'aura pas le choix. Voilà, changement. Vous avez ici l'argent qui provoque le changement. Et prendre. Bon, ben, voilà. Vous avez la réponse ici. Donc, pour résumer, on va effectivement vers une répression du convoi de la liberté par le gouvernement. Ça va provoquer beaucoup de chagrin. Oui, il va y avoir aussi le feu. Enfin, bref. Des échauffourées ou échauffourées, je ne sais plus comment on dit. Je crois que c'est échauffourées. Il va y avoir ça. Il va y avoir de la répression. Et en même temps, je pense que le homme va intervenir et déclencher le conflit. Alors, non voulu par Vlad, mais quelque part, il n'aura pas le choix parce que, voilà, parce qu'il faudra qu'il réagisse. Et que les tentatives de conciliation ne seront pas prises au sérieux. Bon. Alors, notre fameux convoi, qu'est-ce qui devient là-dedans ? Parce que je vous entends me demander, ben oui, alors, ben, ça peut bloquer tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer après si on a vraiment une histoire de conflit, là ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est là où j'en étais restée plus ou moins. Alors, on a quelqu'un qui intervient. Ah, les fameuses négociations. Et l'autre, là, qui est dans son coin. Bon, on va recouvrir tout ça. On va avoir un printemps très mouvementé. 2022, ce n'est pas du tout comme l'énergie de 2021. 2021, c'était gelé. On a subi, subi, subi. Voir mes prévisions astro. Mais 2022, là, c'est les montagnes russes. C'est le cas de le dire, justement, les montagnes russes. C'est le haut, le bas, le haut, le bas. C'est ça. C'est très, très mouvementé. Oui, joueur. Bon, il y a quand même quelqu'un qui va intervenir. Ah, ben, ça peut être Donald. Pourquoi pas ? Là, il va bien y avoir des négociations, mais des négociations pas claires. Des négociations malhonnêtes, comme je dis toujours, pour éliminer le mouvement. Et là, alors, quand je dis règles du jeu ou le jeu, il y en a un, là, qui est dans son coin, mais je crois que c'est Caligula, là, lui. Il est hors-jeu, justement. Jeu, il est hors-jeu. Pour moi, il est hors-jeu. Et ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs, qu'il déclare ne pas être candidat à la même époque. Parce qu'on voit bien que quelqu'un se met en retrait, là. Bon. Alors, il y en a quand même un qui va intervenir ? Alors, j'ai dit Donald, mais peut-être que ce sera quelqu'un en France aussi. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui va intervenir de façon positive, alors j'espère. Voilà, quelqu'un qui va prendre des mesures. Vous voyez, il y a un accident. J'avais sorti déjà la dernière fois. Et là, c'est lui qui s'enfonce dans le tourbillon. C'est au Caligula, là, que je sors. Je suis à peu près sûr. C'est lui. Donc, il y a quelqu'un qui va intervenir, qui va prendre des mesures. Voilà. Parce qu'il est là de la situation. Il y en a un qui va dire, bon, ça suffit maintenant. Hop. Et la lassitude, donc, va prendre des mesures. Et finalement, ça va ramener de la joie. Bon. Je vous rassure quand même. On va s'en sortir. Vous voyez, il y a bien un accident ici. Accident, faillir, c'est échec. Donc, il y a bien des choses qui ne vont pas marcher. Et là, colère. Bon, bah, voilà. Ouais. Bof. Il y en a un qui va perdre les pédales, là. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je me demande si ce n'est pas ça. C'est-à-dire que notre chère Caligula, il est hors jeu. Mais il ne suit plus non plus les règles du jeu. Il est complètement... Je vous l'ai déjà dit. Il n'arrive plus à comprendre, à trouver, à réfléchir. Enfin, bref. Il est mis à part. Parce qu'il va y avoir trop de colère. Il ne va pas savoir gérer la situation. En d'autres termes, c'est ça. Il ne va pas savoir comment gérer la situation. Uniquement, il va le faire uniquement par la colère. Et ce n'est pas du tout, du tout ce qu'il faut faire. Et du coup, il va... En fait, il va saboter lui-même, je crois. Et du coup, il va être hors jeu. Moi, je vois comme ça. Du coup, le gouvernement va essayer de négocier. De négocier, mais de façon complètement... Voilà. Comme ça. C'est malhonnête. Et il ne va pas réussir. Et il va y avoir des accidents en plus. Les gens, ils ne vont pas accepter. En tout cas, ça va mal se passer. Et là, on a quelqu'un d'autre qui arrive. Et qui va, j'espère, nous sortir du pétrin. Donc, on va aller regarder par là. Et lui, de toute façon, il va s'enfoncer. Enfin, bref. Alors, on va remettre deux cartes là. Et puis, j'arrêterai parce qu'il ne faut pas trop non plus en sortir. Bon. Alors, ici. Ah, il y a quand même les grèves. Vous voyez. Il y a les grèves et il y a les séparations. Ou alors, au contraire. Parce que si vous voulez... C'est vrai que le train, il peut arriver ou partir. C'est vrai que je vois toujours séparation. Mais il se trouve, c'est l'inverse. C'est les gens qui viennent. Donc, si ça se trouve, c'est... On va regarder ce qui va sortir ici. Mais il se trouve, c'est l'inverse. C'est encore d'autres personnes qui vont arriver. Et qui vont... Il va y avoir grève. Mais grève générale, cette fois. Pourrir. Bon, ben, voilà. La situation qui va pourrir. Donc, pourrir, c'est quoi ? Ben, ça dure trop longtemps. Bon. Et menacer, ouais. Donc, il va bien y avoir une grève qui va menacer tout le monde. Bon, alors, du coup, je ne sais pas qui c'est qui va nous sortir. De là. Parce qu'il y en a quand même un qui va intervenir ici. Ça, je crois que c'est les détails que je vois. C'est-à-dire que la situation va pourrir. Il y a une grève générale qui va menacer, on va dire, tout le monde. Toute la situation. Et c'est là qu'il n'y en a rien qui interviendrait. Est-ce que je peux avoir une carte ? Savoir qui c'est. Ben, bof. Ça ne m'aide pas beaucoup. Il faut quelqu'un qui a quitté ses fonctions. Quelqu'un qui n'est plus à sa place ou qui a quitté ses fonctions. On va voir ce qu'est-ce que c'est que ça. Ou qui n'est plus en fonction. Donc, peut-être quelqu'un qui n'est pas dans le système ou qui n'est plus dans le système. En retraite ou peut-être quelque chose comme ça. Qui n'est pas content du tout de la situation. Bon. Donc, ce serait plutôt quelqu'un en dehors, en fait. En dehors du système. On va voir qu'il y a quand même un ressentiment par rapport à la façon dont les choses se sont passées. On va voir si avec le 32, on peut avoir éventuellement une information sur cette personne-là. Qui devrait intervenir. Et rapporter un peu de joie. Alors, 8 de pique. Ouais, bon là, c'est la pire des cartes. Je vous ai sorti carrément la plus mauvaise carte. Mais oui, mais la carte, elle change. Donc là, c'est la pire. 8 de pique, c'est la cata, là. Mais là, vous voyez, hop, on va vers l'espoir. Donc, c'est bien quelqu'un qui va apporter un espoir dans une situation où là, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui fonctionne. La plus mauvaise carte du jeu, c'est l'8 de pique. Voilà. Quelqu'un qui va être très populaire, apparemment. Et qui va apporter une nouvelle chance ou une opportunité. Quelqu'un d'amical. Alors, je ne sais toujours pas qui c'est. Je n'ai pas sorti de personnage. Alors, il y a quand même un retard. Et après, les choses bougent. Bon, dis-moi un peu qui c'est cet homme-là. Je pense que c'est un homme. Bon, il devrait intervenir au printemps, déjà. Alors, je ne sors pas. Alors, il y a une femme, ici, et un homme. Il y a une femme et un homme dans cette histoire. C'est vraiment une question de surprise. Ils ne sont pas attendus du tout, ces deux-là. Mais alors, savoir qui c'est ? J'ai deux personnes. Alors, quand même, un homme assez, on va dire, assez âgé. Entendons-nous. Ce n'est pas un jeûneau. Voilà. Bon. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. La femme doit être un peu plus jeune, quand même. Bon, c'est vrai qu'ils ne se regardent pas l'un et l'autre. Bon, enfin, on pourrait les mettre comme ça. Bon. Mais, en fait, c'est comme si vous alliez agir un petit peu indépendamment de l'un et de l'autre, mais que tous les deux agissent pour le bien de la France. Ça peut être un militaire, quelqu'un dans la justice. Enfin, bon, le roi de pique, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'autorité. On voit bien la façon dont il se tient. Et c'est généralement aussi un homme qui est plutôt vers la cinquantaine. Ouais, plutôt dans ces eaux-là. Et elle, la femme, là, c'est une femme intelligente. Qui n'est pas vieille. 40-50 dans ces eaux-là. Mais qui n'est pas du tout négative. C'est une femme intelligente. Bon, ben, lui, il est bien. Il est positif. Donc, un homme sérieux, mais sincère. Là, je vais vous sortir les personnages. Elle est encore un peu cachée, cette femme-là. Je ne sais pas qui c'est. Mais elle est pour le peuple. Bon, on va laisser les personnages arriver dans le jeu. En tout cas, on a bien, je dirais bien, un homme et une femme. Alors, peut-être qu'il y aura un homme, peut-être même un deuxième homme. Mais j'ai l'impression que c'est le même. En tout cas, un homme et une femme qui devraient intervenir pour rapporter du calme dans la situation. Et ce sont des personnes positives. Je n'ai rien sorti de négatif sur les deux, là. Mais avant ça, ben, ça va un peu dégénérer. Voilà. Bon, ben, j'espère avoir apporté un petit éclairage. On va regarder, justement, de quel côté le vent tourne en concernant la Russie et l'Ukraine. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir trahison. Et de ce fait, il y aura hostilité déclarée. Et que, du coup, on va se trouver quelque part pris dedans. Avec, en plus, le côté des camionneurs. Alors qu'il risque, en plus, d'être gelé. Ce mouvement-là, ça va être gelé parce que... Parce que le gouvernement, ou exactement, comme vous voulez, ne va pas savoir réagir. Avec lui, là, qui est à la tête, il ne va pas savoir comment gérer la situation. Lui, il ne connaît que la colère. Et c'est bien le problème. Il n'a rien compris. Enfin, bon. Enfin, voilà. Bon, je vais peut-être vous faire un petit rassol. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Open mind. J'avais envie de vous faire la 5D. Mais ce n'est pas facile, facile, quand même. Mais bon, je vais réfléchir. Alors, peut-être une dernière carte pour nous. Vous savez, notre beau jeu des artisans de lumière. On va regarder ce qu'il nous dit, justement, par rapport au convoi de la liberté. Si tu peux nous donner une carte. Pour nous. Voilà. Alors, pareil, je ne garde pas la coupe. Alors, une carte pour nous aider dans la situation où il risque d'y avoir beaucoup de blocages. Protection spirituelle de la Merkaba. Alors, je ne connais pas. Je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder si j'avais trouvé mon livre. Bon, c'est peut-être pas mal. Là, je vais vous dire ce qui est marqué, en fait. Alors, vous le résumez. Donc, en fait, c'est quand on est énergétiquement surchargé. C'est quand on a trop de tensions émotionnelles ou psychologiques. Voilà. Donc, nettoyez votre champ énergétique. Donc, ça veut dire qu'on va avoir tellement de choses qui vont nous arriver que ça risque de libérer de l'angoisse. Ou de générer de l'angoisse. C'est vrai que ça va être très anxiogène. Bon, c'est vrai qu'il y a de la joie en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui va arriver par la suite risque d'être anxiogène. Donc, en gros, c'est se recentrer sur soi. Et se nettoyer énergétiquement. Et surtout, garder espoir. Moi, je vois une période assez difficile qui arrive quand même. Ce n'est pas gagné tout de suite. Donc, je suis contente vraiment de vous avoir dit, redit, redit. de faire des petites réserves, de penser à vos animaux, de faire attention à vous, etc., etc. Parce qu'on a quand même une période là qui nous dit, attention, on risque d'avoir de l'angoisse. Et donc, il faudra vraiment se sancrer, comme on dit. S'ancrer et se nettoyer. C'est ça. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Mais je crois que c'était tout. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end. On refera le point sur la situation. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada